Voilà, merci, bon après-midi chez vous et merci de nous faire confiance. Ce dimanche, nous sommes en direct, c'est historique, la Cour constitutionnelle a tranché hier, sans pour autant répondre au dictat ni céder justement aux pressions de l'Occident à travers leurs antennes en Afrique, notamment quelques chefs d'État au niveau de l'Union africaine, notamment et également la commission de l'Union africaine. Nous recevons la première invitée de cet après-midi, Véronique Tchalla, que vous connaissez très bien, Société civile et la basculaire en politique. Véronique Tchalla, bonne année et bienvenue. Merci beaucoup Fabien Lumballa, bonne année à toi aussi, bonne année à toute l'équipe de Télé 50, qui me reçoit pour la première fois depuis le début de cette année. Et je suis heureuse d'être sur ce grand plateau avec vous. Merci. Alors, l'actualité est abondante, vous êtes maintenant au FCC, sportivement, vous avez accepté ce qui est arrivé, sans détapage, sans revendication, sans marche. Voilà. La démocratie congolaise en voie d'être un exemple pour l'Afrique. Incroyable mais vrai, Fabien Lumballa observait la quiétude qui règne sur toute l'étendue de la République. Après la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle des résultats des élections du 30 décembre 2018, et bien c'est l'opposition, la fille mère de l'opposition congolaise qui remporte les élections du 30 décembre. Et voilà que le FCC accepte sportivement la décision des urnes, donnant ainsi la victoire à la fille mère de l'opposition, en l'occurrence à Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Justement, c'est quand même historique dans quelques jours, on va vivre ce grand moment qui n'est jamais arrivé dans notre pays. Joseph Kabila, selon l'écrivain et journaliste camerounais qui est en France, Onana, et bien c'est quand même une autre école sur le continent. Il a, selon lui, déjoué tous les pronostics et tous les calculs en Occident, même s'il y a de l'agitation encore davantage sur le continent. Les antennes ou le relais de l'Occident sont entrés en danse. Fabien, le Congo c'est un pays béni. Le peuple congolais c'est un peuple spécial. Un peuple unique en son genre. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un grand et vibrant hommage à Joseph Kabila Kabangé, qui a organisé les élections sur fonds propres. Ça c'est la première des choses. Les fonds de la République. De la République démocratique du Congo contre vent et marée. Qui pouvait s'imaginer que la République démocratique du Congo pouvait organiser seules les élections de ce grand continent. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Joseph Kabila a renoncé à un troisième mandat. D'abord, il a refusé de changer la constitution. Il a renoncé à un troisième mandat. Il a désigné un douphin qui vient de perdre les élections. Au profit de l'alternance. Au profit de l'opposition. Un grand événement. C'est ici, comme je le disais, pour moi, l'occasion de rendre hommage à ce grand homme, qui est en train d'écrire l'histoire du Congo en lettres d'or. Il entre par la grande porte dans l'histoire, si pas de l'Afrique, mais du monde entier. Quand il arrivait aux affaires. Un jeune président qui arrive aux affaires à 29 ans. Dans les circonstances difficiles. Difficiles. Le Congo divisé. Un militaire qui prend les affaires alors que son père venait d'être assassiné. Voilà. Alors beaucoup ne lui donnaient pas toutes ces chances. La chance de réussir, de réunifier le grand Congo. Et c'était un grand défi pour lui. 29 ans seulement. Jeune militaire. Après l'assassinat de son père, il prend le Congo. Un Congo en pièce, dépiécé. Il accepte de partager son pouvoir. C'est là où il se... L'historique est connu, Véronique Tchala. Voilà. Tout à l'heure, je parlais, avant de monter sur ce plateau, avec vous et Barouani et Martin, pour dire que c'est la première fois que les gens n'ont pas traversé le fleuve Congo pour aller prendre les avions à partir de Brazzaville. C'est la première fois que l'armée de la République continue. La police continue. C'est la première fois qu'il y a changement de régime sans coup de feu dans ce pays. Et ça dépasse tout entendement. Voilà. Même l'opposition elle-même n'y arrive pas. Oui. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre de l'homme de la passion du Congo. C'est l'œuvre de Joseph Kabila, qui a dit, comprenez la passion que j'ai pour le Congo. Et aujourd'hui, tout le peuple congolais est convaincu que Kabila, c'est un patriote. Kabila aime ce pays. Il a l'amour du Congo et du Congolais. Il n'a pas voulu que le sang coule. Il l'aurait fait, comme plusieurs présidents africains l'ont fait, changer la constitution, tripatrier les résultats des urnes. Mais regardez, Kabila ne l'a pas fait. Regardez le calme qui règne à travers la République. Mais il va y avoir eu, pour la toute première fois, une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Très bien. Véronique Tchala, si tout va bien, le président Rwande Paul Kagame fait mandat à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Et Moussafaki, le Tchadien, qui est à cette commission de l'UIA. Alors, Issa Sungesso, le voisin le plus proche, pourrait être là. Et Lungu, Edgar, je dis si tout va bien, si leur calendrier n'est pas modifié. Alors, ils viennent dans un contexte tout à fait différent. La cour constitutionnelle d'un pays souverain a tranché. Est-ce que ça vaut encore la peine qu'ils viennent ? Je pense, à mon humble avis, que ça vaut la peine qu'ils viennent au Congo. Pour faire quoi ? Avec quel message ? Qu'ils viennent parce que le peuple congolais va accueillir le président de l'Union africaine avec sa délégation pour leur donner un message. Il faudrait qu'ils comprennent. Et ils viennent d'abord avec un message. Et quel est ce message ? Quel est ce message qu'ils vont amener au peuple congolais aujourd'hui ? Que le peuple congolais n'a pas fait montre de lui-même que c'était un grand peuple, que c'était un grand pays, que c'était un pays indépendant, un pays souverain. Vous avez vu ça où ? Que l'Union africaine, qui est une organisation, s'ingère dans la justice d'un État. Ce n'est même pas toute l'Union africaine parce que c'est quelque... Quel que président est à la tête ? Le président Paul Kagame que tout le Congolais connaît bien. Qui a oublié que la guerre qui nous est imposée pendant plus de deux décennies, qu'il est parmi les auteurs de cette guerre qui nous est imposée injustement pendant plus de deux décennies ? Mais certains disent que ce n'est pas lui. C'est qui ? On lui a donné l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Alors qu'il est un pays anglophone. Alors qu'il est anglophone. Il faut absolument, il faut absolument que lui aussi puisse relayer le discours, le discours de Paris et de Bruxelles, ici, pour amener un message au président de la République, Joseph Kéber, et à la Cour constitutionnelle. Il va trouver que les Congolais ont accepté la décision de la Cour constitutionnelle, en toute quiétude, dans la joie. Les Congolais ont fêté, ils sont calmes, ils ont vite envie de reprendre le travail, parce que l'économie congolais aujourd'hui est au ralenti, rien ne marche, parce qu'ils attendent qu'il y ait passation rapide de pouvoir et que le président élu, Félix Antoine Tshisekedi, prenne le pouvoir et que les affaires commencent. Et vous pensez qu'en ce moment, le Congo, le peuple congolais, a besoin d'un message qui vient faire quoi ? Parce que nous sommes en paix. Il nous amène quel message ? On va revenir à vous tout à l'heure. Emmanuel Kabengélé, un juriste, également Société Civile, va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Juste le temps de revenir à la réalisation. Nous revenons justement au sommet formel, une réunion formelle de la SADEC avant la rencontre informelle de l'Union africaine. On a été à Addis Ababa. D'abord, le communiqué final de la double troïka de la SADEC. 5. Le sommet a examiné la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo suite aux élections présidentielles, législatives et provinciales qui ont eu lieu dans les pays les 30 décembre 2018. 6. Le sommet a félicité les gouvernements de la République démocratique du Congo et la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour l'organisation et la conduite des élections dans un environnement globalement paisible et c'est, malgré certains incidents, l'épidémie dévastatrice à virus Ebola et les problèmes de sécurité. 7. Le sommet a félicité les peuples congolais et tous les acteurs politiques d'avoir veillé à ce que les élections se déroulent de manière pacifique. 8. Le sommet a félicité son Excellence le Président Joseph Kabila pour son leadership démontré dans la conduite des élections. 9. Le sommet a noté qu'en raison de la parution de la maladie à virus Ebola, dans les territoires de Béni et de Boutembo et des problèmes de sécurité. 10. Les élections législatives et provinciales à Béni, Boutembo et Yumbi ont été reportées à mars 2019. 10. Le sommet a encouragé le gouvernement de la République démocratique du Congo de préserver la paix et la sécurité. 12. Les sommets demandent instantanément à la communauté internationale de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. 13. Les sommets a reconnu et souligné les rôles joués par la Cour constitutionnelle et a appelé la communauté internationale à respecter la constitution de la République démocratique du Congo. 14. Les processus politiques et juridiques nationaux suivis en vue de finaliser le processus électoral. 14. Les sommets invitent la communauté internationale de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de préserver un environnement stable et pacifique après les élections historiques et d'éviter toute action pouvant entraver le processus électoral. 15. Les sommets invitent les acteurs à poursuivre la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et du traité de la SADEC. 16. Les sommets donnent à nouveau les assurances de son soutien constant au processus politique, à la neutralisation des forces négatives et d'autres groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo et restent saisis de la question. 17. Les sommets a exprimé sa gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo et à la commission et à la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, pour les soutiens qu'ils ont apportés à la mission d'observation électrique. 1h30 après la lecture de ces communiqués finales, à Dissabé va toujours, le Rwandais et Paul Kagame réunit quelques chefs d'État et de gouvernement dans une réunion informelle où ils ont fait pratiquement cinq heures du temps ou plus pour discuter. Ils ne se sont pas mis d'accord. D'autres sont même sortis de la salle avant. Alors le Congo divise même sur le continent parce que les antennes de l'Occident sont devenues très actives. Alors on revient justement dans ce récit qui revient sur la SADEC et entre dans cette réunion informelle du président Kagame. Au moment où quelques pays de l'Union Européenne et certains réseaux financiers s'agitent davantage sur le processus électoral de la République démocratique du Congo jusqu'à mettre à profit leurs antennes sur le continent africain, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, reste solidaire avec Kinshasa. Voilà qui a justifié la ténue jeudi 17 janvier 2019 à Dissabéba, la capitale éthiopienne, du sommet de la double Troïka des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC, présidée par le dirigeant amibien Ed Jengo, président en exercice de cette organisation sous-régionale. Le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères et de l'intégration régionale qu'accompagnait le conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État Barnabé Kika et Binkaroubi ainsi que les ambassadeurs Jean-Léon Gandou et Ben Poco a représenté le chef de l'État Joseph Kabila à ses assises. Une occasion pour Léonard Chauquitondo de présenter brillamment la situation électorale et postélectorale dans son pays. Face aux multiples ingérences de l'Occident et ses antennes en Afrique, très actifs à travers des pressions sur les institutions de la République démocratique du Congo, la SADEC est plutôt dans la logique d'un soutien inconditionnel à la République démocratique du Congo, au lieu de relayer les discours des traditionnels prédateurs. Le mérite du peuple congolais, les efforts du gouvernement central ainsi que ceux de la Commission électorale nationale indépendante sont reconnus par les chefs d'État et du gouvernement de la SADEC. Ils ont également salué le leadership de leur homologue Joseph Kabila. Le soutien de la SADEC demeure constant malgré le discours ambigu de quelques dirigeants au sein d'autres organisations sur-régionales sur le continent africain. C'est décidément cette SADEC soudée et solidaire à la République démocratique du Congo qui a pris part à une rencontre informelle appelée concertation des hauts niveaux sur le Congo Kinshasa, présidée le même jour à Addis Ababa par le dirigeant rwandais Paul Kagame qui a annoncé sa visite à Kinshasa en début de la semaine prochaine. Il serait accompagné de Moussa Fakir Mahamad, le président de la Commission de l'Union africaine, lui aussi apparemment soucieux du peuple congolais, comme il a fait savoir devant les chefs d'État présents à Addis Ababa. Alors, Emmanuel Kabenguel, il nous rejoint sur ce plateau. Nous avons déjà démarré avec Véronique Tchalla du FCC. Elle est également ambassadrice de la paix. Alors Emmanuel, bienvenue, bonne année. Merci Fabien. Vous êtes coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Vous l'avez bien prononcé. Voilà. Vous pouvez approcher votre micro. Voilà. Vous avez accompagné la réforme de la police, la réforme des services de sécurité, de la justice. Un travail formidable avec justement l'appui des partenaires britanniques. Alors ce réseau est en place et fait un travail formidable que nous saluons parce qu'on a battu un travail de titan avec vous pendant pratiquement trois ans. Oui. Média et la société civile. Alors, on envoie à Kinshasa des dirigeants qui ne sont pas eux-mêmes un modèle pour les peuples africains. Des éternels présidents chez eux avec par moments des scores de 98% sans des observateurs étrangers et sans récomptage de voix par moments les opposants en prison. Vous comprenez de qui je parle. Est-ce que c'est normal de s'ingérer comme ça dans les affaires du Congo ? Ce n'est pas normal et c'est même au-delà de ce qui constitue le prescrit de la charte de l'Union africaine. Sincèrement, ce qui inquiète un peu, juste pour la proclamation de ces élections, l'agitation est plus ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Ça, c'est pratiquement ce que nous sommes en train de voir. Nous nous rendons pratiquement compte qu'il y a plus d'agitation en dehors du pays que dans le pays. Vous avez suivi déjà le résultat, le verdict tel que rendu hier par la Cour conditionnelle. Nous nous inclinons tous, quelles que soient nos opinions. C'est la Cour conditionnelle, c'est la haute instance du pays. Nous nous inclinons devant cette Cour. Et vous avez... C'est un arrêt richement motivé. Vous qui êtes juriste, quand même, soyez sincère avec les délicitations. Suffisamment motivé. Et sur le plan des formes et sur le plan de fond. Parce que vous savez que le droit, ce n'est pas simplement le fait de se dire que nous avons droit à ceci, que nous avons remporté. Mais c'est également aussi le fait de présenter les éléments qui prouvent effectivement qu'on doit vous donner raison. Donc la Cour s'est vue devant une insuffisance d'éléments. Et la Cour a pu rendre le verdict que nous avons tous suivi. Alors on revient à cet aspect. La charte de l'Union africaine violée par ceux qui pensent qu'il faut réformer l'Union africaine. Et même sans être un modèle, ils veulent venir donner un modèle à Kabila et aux Congolais. Vous étiez là, parce que je connais déjà le reportage que vous faites au niveau international. Vous étiez déjà au niveau de Addis Ababa. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez suivi la récente déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui a considéré qu'il ne s'agit pas d'une réunion de chefs d'État qui a convoqué dans la régularité, comme demande en fait un peu l'institution. C'était une réunion presque informelle entre quelques chefs d'État selon le bon vouloir du président actuel en exercice de l'Union africaine. Et là, on comprend déjà que c'est pratiquement quelques intérêts qui sont pratiquement visés. Donc, je ne comprends pas quel est cet acharnement-là. Voilà. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a plus d'agitation à l'extérieur du pays que sur place en RDC. C'est Moussa Faki, jeudi à l'Union africaine, dans une introduction de cette rencontre, quand Kagame lui a donné la parole. Il a tenu pratiquement le même discours que RFI, France 24, et tant d'autres médias en Occident. La situation reste préoccupante au Congo. Nous avons le souci du peuple. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ? Pratiquement, on sent qu'il y a similitude entre le discours en Occident et aussi à la Commission de l'Union africaine. Bon, il faut dire que ça m'inspire le fait qu'il y ait un grand lobby derrière toute cette agitation. Il y a un grand lobby derrière cette agitation et c'est pratiquement ça qu'on ne comprend pas. Les élections se sont passées et nous sommes tous allés pour voter. Il y a eu quelques irrégularités liées au processus électoral. Nous-mêmes, on avait émis un certain nombre d'inquiétudes. Mais nous, nous suivons plus les aspects sécurité des élections. Nous, nous suivons plus les aspects qui nous amènent au caractère apaisé de ce scrutin. Sincèrement, pour arriver à parler du caractère apaisé, pour nous, lorsque nous essayons de faire une comparaison, en 2006, lorsqu'on a proclamé les résultats, en 2011, lorsqu'on a proclamé les résultats, il y avait pratiquement comme une sorte de glissement vers la militarisation de la vie politique. Actuellement, lorsqu'on proclame les résultats... Et c'était proclamé dans un char ? Oui, c'était proclamé dans un char. Ça, c'est en 2006. Et puis, il y a eu des bruits de bottes. Il y a eu, sincèrement, c'était difficile de sortir le jour suivant. Mais maintenant, on proclame. Et vous sentez que la militarisation n'est pas forte. Sinon, la police qui fait son travail, l'armée qui continue à faire son travail, nous, nous nous limitons au caractère apaisé. Et par rapport au caractère apaisé de ce scrutin, surtout lors de la proclamation de résultats, il y a de quoi sincèrement féliciter la police nationale congolaise. Il y a également de quoi féliciter l'armée. On a senti, petit à petit, que nous avons pratiquement affaire à des institutions de plus en plus républicaines de l'annonce de résultats. On avait peur que la vie politique soit également militarisée, comme en 2011, comme en 2006. Mais rien de tout cela. Aujourd'hui, je suis arrivé librement. La preuve, c'est que je suis arrivé ici librement. Il y en a qui sont en liesse, il y en a qui méditent. C'est normal lorsqu'on proclame les résultats. Ah bien. Alors, Véronique Tchalla, à ce stade, le Congo découvre ses ennemis ou ses adversaires sur le continent ? Fabien Lombala, c'est le cas de le dire. La réunion informelle tenue par le président de l'Union africaine, M. Paul Kagame, est considérée aujourd'hui par le peuple congolais comme étant un complot ourdi contre le peuple congolais, contre la nation congolaise. Vous avez... Vous avez... Le peuple congolais a suivi la déclaration finale du sommet de Hadis, de la SADEC. Ils ont félicité le peuple congolais, ils ont félicité la CENI, ils ont félicité leur homologue, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Ils ont félicité la Cour constitutionnelle, ils ont fait des recommandations à l'Union africaine de ne pas s'ingérer dans le problème qui préoccupe la RDC en ce moment, qui sont les élections, et ils ont recommandé la paix. Mais ils sont allés outre les recommandations de la SADEC en convoquant une réunion informelle qui avait pour objectif la suspension du verdict de la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est un fait grave. Je ne suis pas juriste, mais pour avoir travaillé dans les institutions internationales, mais ce n'est pas à une organisation internationale de s'ingérer dans la justice d'un État. Et surtout, donner des injonctions à une juridiction suprême d'un pays. D'un pays. Donc ça, c'est faire fi à la souveraineté d'un État, se faire fi à la dignité de tout un peuple, qu'on puisse penser un seul instant que n'importe qui a un mot à dire, a des instructions, même pas un mot à dire, des instructions à donner à un État, à la justice suprême d'un État. Mais ça, c'est horriblement grave. C'est pour cela, je vous disais, Fabien Lumballa, que nous voulons que ces présidents africains qui ont l'amour pour le Congo, viennent maintenant que le verdict de la Cour suprême a été dit et accepté par le Congolais. Le peuple congolais a accepté en toute sportivité. Mon frère vient de le dire. Il y a le calme total à travers la République. Il n'y a pas de policiers. Ceux qui s'écurisaient depuis la publication des élections, ils sont là. Mais tout le monde circule depuis six heures. Qui est allé à l'église ? Qui est allé faire les achats ? Qui est au marché ? Le peuple congolais vague à ses occupations habituelles d'un dimanche. Alors, qu'est-ce qu'explique cette grande solidarité de la SADEC à la RDC face à cette duperie quand même de quelques pays très proches de la France ? Ils ont compris que l'Afrique ne va pas rester éternellement la vache à lait des Occidentaux. Ça, c'est la SADEC qui a compris. Et même l'Union africaine, parce que je ne veux pas prendre cette petite réunion, ce complot ourdi par quelques présidents africains comme étant l'Union africaine. Parce que même l'Union africaine avait pris acte des résultats des élections. Cela veut dire qu'ils acceptaient la souveraineté, qu'ils acceptaient que le Congolais pouvait organiser les élections et donner les résultats en toute liberté. Mais qu'aujourd'hui, un groupe se désolidarise pour monter un peuple parce qu'ils doivent justifier leurs intérêts, eh bien, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Et le peuple congolais connaît maintenant qui est ami et qui est ennemi des intérêts du peuple congolais. Justement, Emmanuel, il y a quand même un fait anodin dans ce qui se passe au niveau international. La réunion des concertations, dite des hauts niveaux sur la RDC, cette réunion convoquée par Paul Kagame à Dissabéba, me fait penser à celle qui a voté à l'ONU en septembre à New York. J'ai suivi dans un couloir et même dans l'ascenseur Vak, comment on appelle, Kom Warvek, qui disait à une personnalité de la Monusco, faites pression sur Kabila et sur Okitundu afin que cette réunion ait eu lieu. Mais Kinshasa était très fort, la réunion n'a pas eu lieu à New York. Est-ce que ce n'est pas cette réunion qui était prévue là-bas qui a eu lieu de l'autre côté ? Un autre fait anodin, Moussa Faki est élu président de la commission de l'Union africaine. Un groupe de français crie, wow, on a gagné victoire et des appels à Paris, on a gagné. Qui a gagné ? Ça, c'est quand même deux faits anodins qui m'inspirent un commentaire de votre part, s'il peut être là. Oui, il y a des faits anodins, mais c'est à nous de nous auto-affirmer, c'est à nous de nous affirmer. Autodétermination. Oui, de nous auto-affirmer, de nous auto-déterminer, de prouver ce de quoi nous sommes capables. Vous savez qu'au niveau de la politique internationale, il n'y a pas d'amis, c'est chacun qui voit ses intérêts. Donc, vous n'allez pas trouver des États amis, mais chaque État vise pratiquement ses intérêts au niveau international. Et dans la manière de viser des intérêts, ça fait qu'on crée quelques complicités avec quelques autres États qui sont en intelligence par rapport à tel ou tel autre aspect. Je ne voudrais pas ici me faire pratiquement le chantre de taboutisation de tout ce qui est organe au niveau international. Justement, votre statut, comme vous êtes tout le temps, comment on appelle, vous êtes la société civile, cette société civile qui est au milieu du village. Parce qu'il y a toujours un moment où on a besoin de cette communauté internationale. Mais il y a des moments où, lorsqu'il s'agit des domaines qui relèvent de la souveraineté, comme cette matière d'élection, et là, on a juste besoin de conseils, on n'a pas besoin d'injonctions, on a juste besoin de recommandations, on n'a pas besoin de dictat, ou on n'a pas besoin d'une quelconque décision qui se prend et qui suspend une procédure en cours sur le plan judiciaire. Et ça, madame, tu as dit que c'est grave quand même, hein ? Là, c'est quand même un scandale. Là, c'est un scandale. Là, sincèrement, pratiquement, l'Union africaine est allée au-delà de ce qu'on dit, par exemple, en droit statué ultra-petita, donc étalée au-delà de ce qu'il devrait pratiquement faire. Heureusement qu'il n'y a pas que l'Union africaine. Heureusement qu'il y a un organe sous-régional comme la SADEC qui comprend qu'il y a lieu de renforcer la voie du Congolais, il y a lieu de défendre les institutions congolaises, il y a lieu de défendre le caractère apaisé des élections, il y a lieu parce qu'il y a un gagnant, il y a lieu également de défendre aussi le fait que ce gagnant-là a pu gagner. Voilà. Alors, Antonio Guderès, avec le recadrage d'hier, qu'il a fait hier, c'est une... Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui peut faire mal aux dirigeants de l'Union africaine qui ont boutiqué leur affaire ? Parce que Guderès a fait une sortie médiatique quand même très, très importante. En fait, Antonio, c'est un grand diplomate. En fait, il est au sommet de la diplomatie. Et lorsqu'il y a quelques déviances, c'est normal qu'à ce niveau-là, il fasse un recadrage et qu'il fixe l'opinion sur ce qui s'était réellement passé. Parce que maintenant, c'est avec lui qu'on sait qu'il s'est agi d'une réunion informelle où le participant était sélectionné pour pouvoir arriver à cette réunion-là. La preuve, c'est que vous, vous étiez à Gisabéba. Bon, la RDC n'a pas été partie à cette réunion-là. La RDC était dans la salle. Mais quand il y a eu le huis clos, voilà, la RDC a été demandée. Comme on parle de vous, vous pouvez vous mettre dehors. Voilà. Comme on parle de vous. On va vous rappeler après. Et c'est là que, voilà, le communiqué a été imposé. Le communiqué venant d'ailleurs a été imposé à certains dirigeants. En tout cas, nous saluons, nous, la déclaration du secrétaire général qui nous a donné plus de lumière, qui oriente en fait un peu notre manière de voir les choses et qui nous fait déjà comprendre qu'au niveau de l'Union africaine, déjà le président en exercice est fin mandat au niveau de l'Union africaine. Donc, le président en exercice est également aussi fin mandat. Donc, d'ici peu, il va essayer de passer le bâton de commandement à déjà une autre. Et on comprend déjà, comment dirais-je, la pression qu'il y a de finir peut-être son mandat avec aussi un acte pour pouvoir sauvegarder ses intérêts. Mais sincèrement, nous, en tant que République démocratique du Congo, et nous en appelons également à la prudence pour les futurs animateurs des institutions, pour les futurs animateurs de la diplomatie congolaise, qu'à ces niveaux-là, on se doit d'affirmer le caractère souverain. On se doit de ne pas être pratiquement le oui-ouiste au niveau de la communauté internationale. On se doit de renforcer la voix du peuple congolais. Alors, ce qui est fait, justement. Alors, comment libérer l'Union africaine du dictat de l'Occident ? Et surtout de l'Union européenne. Vous savez, généralement... On sent que... De temps en temps... Quand vous êtes à Addis Abeba, on sent qu'il y a une main, je ne dis pas noire, une main visible sur l'Union africaine. La main visible vient également... Même dans les couloirs ! La main visible vient également du fait que le gros paquet financier ne vient pas des Africains eux-mêmes. Parce que l'Union africaine a un budget et presque la moitié de son budget est s'ypotée par d'autres acteurs que les acteurs africains. Et c'est déjà là, déjà un problème. Vous savez, lorsque vous parlez de la souveraineté, mais il faut aussi avoir une souveraineté, même dans la capacité de vous autogérer financièrement. Alors, ce qui fait que la faiblesse, déjà un peu à ces niveaux-là, c'est que l'Union africaine, sur le plan budgétaire, semble encore dépendre d'un certain nombre d'appuis. Et c'est là également aussi le couac qu'il y a. Et en ce qui concerne le processus de réforme de l'Union africaine, les États africains, les dirigeants africains doivent donner le moyen à l'Union africaine de fonctionner, doivent faire en sorte que l'Union africaine, s'il y reçoit d'appuis, mais que le budget à 80% soit entièrement s'ypoté par les États africains. Alors, même si le financement, le budget de l'Union africaine viendrait essentiellement de l'Afrique, est-ce que les dirigeants africains, je ne dis pas tous, quelques-uns cesseraient de se comporter en commissionnaire des multinationales et de principales capitales occidentales ? Bon, vous savez que j'ai une question embarrassante ? Bon, c'est non seulement une question embarrassante, mais c'est un problème d'état d'esprit. Vous savez que le dirigeant, tous nos dirigeants, voient d'abord les intérêts de leur propre État. Et chaque dirigeant va dans cette messe internationale, d'abord avant tout avec l'intérêt premier de son pays. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a, au niveau déjà international, il y a des partenariats stratégiques qui se font. Et il y a même, surtout dans le domaine des élections, on a vu avec la francophonie ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des partenariats stratégiques qui se font par rapport à tel ou tel autre aspect de la vie internationale. On se souvient qu'il est allé imposer Macron, il a imposé Mouchi Kouabo, même si beaucoup n'étaient pas d'accord. Voilà, on connaît ce qu'il y a eu. Véronique Tchalla, à ce stade, ce qui vient de se faire en RDC. Avec la gestion prochaine, on n'est pas ange pour prédire ce qui va arriver. Alors quel serait l'impact de cette transition démocratique pacifique ? Dans les frontières, avec les neuf voisins. Surtout, on a des présidents à vie quand même. Quelles conséquences ? Qu'est-ce que les peuples des pays voisins décideraient, par exemple, vis-à-vis de leurs dictateurs, qui sont aux affaires depuis plusieurs, depuis des décennies ? Merci beaucoup Fabien. J'aimerais revenir un tout petit peu en arrière pour dire presque la même chose, mais un peu différemment de mon frère, qui dit que le chef d'état africain cherche plutôt l'intérêt de leurs états. Chacun cherche l'intérêt de son état. Moi, j'ai dit non. La plupart des chefs d'état africains cherchent leurs propres intérêts au lieu de chercher l'intérêt de leurs états. Mais beaucoup quand ils meurent, on ne voit rien. Les richesses dont on parle, les milliards, on ne les voit pas. Mais parce que ces milliards sont plutôt investis à l'extérieur, même pas dans leurs états. Donc, et quand ils meurent, on ne retourne même pas ces millions à leurs états. Cet argent reste éternellement dans ces états où ils ont investi en l'extérieur, dans l'Union européenne, pour ne citer que celui-là. Je vais te rappeler, Fabien Doumbala, une fois je te disais, le jour que les Africains auront compris qu'ils doivent arrêter, les chefs d'état africains, ils doivent arrêter de rechercher leurs propres intérêts au profit de leurs états, l'Afrique devient une puissance. Pourquoi l'Union africaine doit chercher tout le temps à avoir l'argent de l'Union européenne ou des multinationales ? Pourquoi ? L'argent qu'on donne à l'Union africaine. C'est combien de millions ? Pour son budget annuel chaque année. Est-ce que cet argent, ce n'est pas l'argent de l'Afrique ? C'est l'argent de l'Afrique. Justement, ces multinationales veulent maintenir l'Afrique dans cet état d'éternel bébé à nourrir au buberon, à piller leurs minérés, leurs ressources minières, sans leur rétribuer ne fût-ce qu'un petit rien pour qu'ils se développent. Ils nous maintiennent dans cet état de pauvreté pour qu'en fin de compte, on revienne leur demander notre propre argent. Regardez, la guerre avec Kabila, c'est quoi ? C'est le code minier. Kabila a pris cette nation, ce pays, dans l'état où vous connaissez, avec un code minier lui imposé. Mais lorsqu'il a dit, mais plus de 10 ans, trop c'est trop, vous devez payer les taxes. C'est de là qu'est venue la guerre. Et ça, tous les Congolais ont compris que la guerre des multinationales avec Kabila, c'est le taxe, c'est le 10% qu'ils doivent donner aux Congolais pour que le budget de Congolais quitte de 4 milliards à 10 milliards à 11 à 20 milliards par an. Et ça, c'est ce qu'ils font avec l'Union Européenne. Mais ça, il faudrait que les États africains, les chefs d'État africains, fassent comme Kabila, fassent comme le peuple congolais, qui disent aujourd'hui, c'est halte, nous organisons seules nos élections. Emmanuel a appelé ça autodétermination. Voilà. Autodétermination. On a besoin de ça. On a besoin que les chefs d'État africains suivent l'exemple, le modèle de Joseph Kabila et du peuple congolais. Ils ont organisé seules leurs élections. Nous avons tous serré nos ceintures. On n'a pas été payés ci et là pour qu'on organise les élections seules. On est arrivés à organiser seules. Et nous, ces États-là, ces multinationales, nous considèrent comme des États indépendants et souverains qui doivent travailler, qui doivent coopérer avec nous comme des partenaires dignes. Cela est dit, Véronique Tchalla, je reviens à ma préoccupation de tout à l'heure. Quelles seraient les conséquences de cette alternance politique pacifique au Congo par rapport à ce qui nous entoure ? Ils sont neufs au total. Des lendemains incertains aussi, comme les médias occidentaux annoncent chez nous l'apocalypse ? Non, le lendemain est meilleur. Pour tout pays, pour tout État voisin qui considère, qui aura compris que le Congo est un État souverain. Mais en face, on a quand même un opposant, voilà, candidat malheureux à la présidentielle, Moukoko qui est en prison, il y a quand même un président à vie de l'autre côté. Il y a quand même beaucoup, au Rwanda, ça fait plus de 20 ans déjà. Il est là, il passe à 98%, 99%. Il n'y a personne qui en parle. Par d'observateurs, la misère qui se passe là-bas, elle est bien voilée. Les médias font leur publicité. Alors, quelle serait l'implication de cette alternance pour les voisins ? Est-ce que le peuple de ces pays ne va pas ouvrir les yeux ? Emmanuel, vous vouliez ajouter ? Cette alternance risque d'avoir un effet d'entraînement. Nous sommes un grand pays. Au cœur de l'Afrique ? Au cœur de l'Afrique. Je crois que déjà, l'alternance, si cette alternance nous amène réellement une meilleure alternative, sincèrement, ça aura un effet d'entraînement et ça donnerait en fait un peu de leçons aux autres. Et je ne sais pas si c'est peut-être ça l'agitation qu'il y a pour pouvoir étouffer déjà cet élan d'alternance. Mais c'est eux qui avaient fait pression sur Kabila. Sous-titrage ST' 501